Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau Girl Talk. Je pense que vous connaissez le concept, ici lors des Girl Talk on va échanger de faits, de sociétés par rapport à des événements de ma vie que j'ai vécu moi-même ou par procuration à travers des personnes de mon entourage, échanger sur ces sujets afin d'évoluer dans notre réflexion ou afin de rester affirmé sur nos positions parce qu'on n'est pas obligé de changer d'avis à chaque fois. Je pense que vous avez vu le titre, il est peut-être un petit peu énomatique, il est basé en fait sur certains échanges que j'ai eus avec certaines doudous par rapport à ma propre personne. Donc on va arrêter le suspense tout de suite et maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajapique, mon site internet, spécialité dans le globe et la perte de poids et sans plus tarder, c'est parti ! Au tout départ, quand je suis arrivée sur Youtube, on m'a tout de suite dit « Mon Dieu, quelle jeune fille, quelle jeune femme ! » Pourquoi ? Parce que vous m'avez connue, je faisais des vidéos Youtube, je travaillais en tant que salariée, j'étais chargée d'assistance médicale à Mondial Assistance et puis par la suite, j'avais basculé dans le secteur de l'automobile avec AXA. Si je ne me trompe pas, je m'occupais de mon fils Joshua, j'étais assez dynamique. Enfin bref, la petite fourmi qui bouge un petit peu partout depuis le début de ma chaîne Youtube. Donc j'ai toujours été un petit peu enchensée de ce... C'est vrai que par la suite, mon contenu, il a un peu plus évolué et j'ai un peu plus été dans la communication des problèmes de la vie de tous les jours au final. Parce que c'est vrai que sur Youtube, on voyait beaucoup à l'époque, notamment en France, des gens qui vont rêver, des voyages presse par-ci par-là, des filles de la communauté noire qui rêvaient, qui ont atteint également ce stade-là, mais on ne voyait pas en fait des vidéos « raw » comme on dit en anglais. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à basculer dans ça vis-à-vis de plein de choses, vous, être honnête avec vous. À l'époque, j'avais décidé de me remettre avec mon ancien compagnon après une séparation, on était parti sur ma fille pour faire un nouveau départ. C'était très mal passé, il y a plein de promesses qui, en fait, n'ont jamais été tenues. Je suis tombée enceinte de ma fille, Ariel, et c'est vrai que je me suis sentie seule. Et c'est vrai que j'ai eu envie de partager tout ça, d'échanger avec d'autres femmes, de ma situation, de vos situations, sans que ce soit des personnes de ma famille que je connais, sans que les personnes soient forcément dans le jugement, même s'il y a eu pas mal de jugements. C'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir beaucoup de critiques et j'ai reçu la première réflexion qui a inspiré ce Girl Talk. Je m'en rappelle, c'est une femme anti-aise et vous allez comprendre pourquoi je précise anti-aise bien par après, qui m'a dit « Ah, finalement, t'es pas si forte que ça. Certes, t'étais peut-être dynamique, mais c'était avant. Certes, t'as pu traverser la mort de ton enfant, mais bon, t'es vraiment pas la fille que je pensais, t'es pas si forte que ça. » Ça m'a dit ça, ça m'a un petit peu blessée, mais j'ai continué à faire ma vie parce que je commençais à m'habituer aux mauvais commentaires, les personnes désobligeantes et les personnes rabaissantes. Au bout d'un moment, ça glisse comme du suppositoire, comme j'aime le dire. Un peu plus après, dans ma vie youtube-esque, je suis retournée en France. J'ai continué mes petits vlogs de maman au foyer, raconté ma petite vie, partagé en fait ma petite vie. Finalement, qui n'est pas si différente que pas mal de femmes, finalement, je ne faisais rien de mal. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à fermer ce livre, ce carnet intime digital, tout simplement parce que j'avais besoin de finir avec mon ancienne relation. Et c'est là que j'ai commencé les dialogues, mon aventure de perte de poids, où j'ai commencé à fondre sous vos yeux. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mon site internet si vous avez aimé cette aventure-là, parce qu'on me propose des prestations et des produits qui vous permettent en fait d'atteindre ce même stade-là. et où on atteint du coup ensemble avec ce que je mange pour mes guêles. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, en fait, et quand vous m'avez vu fondre, encore une fois, j'ai été encensée par mon courage. T'es une femme forte, t'as vu ce que tu avais raconté plus bien, presque tu es mon idole, alors qu'il ne fallait pas dire ça, mais je t'admire, etc. J'étais vraiment mise sur un pied d'estelle encore plus qu'avant, quand j'avais commencé youtube. Ok, d'accord, je suis passée de 120 kilos à 166 kilos, j'ai totalement changé ma vie, j'ai claqué ma porte, la porte pardon, à mon ancienne vie. J'ai créé ma société, je commence à avoir pas mal de partenaires, pas mal de rentrées d'argent grâce à youtube. Et franchement, ça a été vraiment une médiction et vous avez pu voir ça à travers vos écrans. Par la suite, je suis retournée en Martinique et il faut savoir qu'en Martinique, j'ai découvert la vraie vie. Parce qu'avant, effectivement, quand j'étais en Martinique et même en France, j'étais beaucoup cloisonnée par mon ancien compagnon. Je pense que c'était pour mon bien, avec le recul, moi je suis capable de reconnaître les choses. Et sinon, j'avais ma famille à côté. Là, c'est vrai que j'ai été livrée à moi-même. En plus, je suis tombée à peur, à tomber enceint par la suite de ma vie de minuit. Et c'est vrai qu'étant donné que je me suis sentie seule, parce que finalement, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne autour de moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recommencé à faire comme avant, à parler de mes petits soucis. Par-ci, par-là, ma grossesse, directement, par-ci devant mon fils, le fait que les enfants grandissent et qu'on doit gérer certains types de choses. Un papa qui est absent, c'est un petit peu compliqué, les familles recomposées, etc. Et surtout, par la suite, ma reprise du travail et le fait d'être une maman totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ma famille sur le côté, et de devoir assumer pas mal de casquettes. Maman, femme, chef d'entreprise, salarié, moi-même, ma propre personne. Et ça a vraiment été une très mauvaise expérience récemment pour moi, dans le salariat, pas le travail en lui-même, mais le fait d'assumer toutes ces casquettes sans aide, étant donné que mon compagnon, mon chéri, en fait, il travaille. Et c'est vrai que récemment, je me suis confiée par rapport à ces 9 mois de souffrance que j'aime appeler cette période-ci. Et il y a une nouvelle doudou qui m'a interpellée, qui m'a dit « Oh, Alka, la fille de Saint-Denis, hyper forte, hyper courageuse, me manque tellement. » Elle a commencé à me dire des choses comme ça. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas très bien compris où elle voulait en venir, parce que moi, je connaissais les réalités de ma vie quand j'étais à Saint-Denis. Ce n'était pas la catastrophe comme ça l'a été quand je suis retournée en Martique. Et surtout, je suis revenue en France à la fin de ma relation avec mon ancien compagnon. Mais ce n'est pas forcément la joie non plus tout le temps. Moi, je romantise beaucoup ma vie. J'essayais vraiment de faire abstraction de certaines choses très négatives. Mais c'est vrai qu'elle m'a un petit peu dépeint, soit disant, ma vie à Saint-Denis et l'épanouissement que j'avais à Saint-Denis. J'étais un petit peu « Est-ce qu'on regardait la même chose ? » Et elle m'a fait comprendre que je n'étais plus aussi courageuse qu'avant, qu'elle voulait voir la femme courageuse que j'étais quand j'étais à Saint-Denis et avant. Et en fait, on va partir des deux réflexions qu'on a eues par rapport au courage. Quand vous me dites ça et quand vous dites ça à quelqu'un de manière générale, une femme courage, ce type de réflexion, « Oui, tu dois être courageuse. » « Oui, avant, tu étais plus courageuse, etc. » Vous pensez que ça nous fait quoi ? Pour illustrer ma réponse, je vais utiliser deux choses. Il y a quelques jours, je me suis en train de faire un jeu de rôle avec mon chéri et je lui ai demandé c'est quoi les qualités qu'il préférait chez moi. Il m'a dit « Oui, tu es une femme courageuse, tu fais plein de choses, tu as traversé plein de choses toute seule, c'est super. » Quand il m'a dit ça, je ne l'ai même pas laissé venir que j'ai commencé à éclater en son boulot. Je ne dis plus jamais ça de ta vie. Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas du tout un compliment. Ça m'a vraiment vexée parce que pour moi, je ne le prends pas en tant que compliment. Oui, tu as me complimenté sur ma perte de poids, dire que je suis courageuse, dire que je suis courageuse, de faire du sport, etc. Je vais bien le prendre. Parce que pour moi, ça, c'est un compliment. Mais de me dire « Oui, tu es courageuse parce que tu traverses ces choses de ta vie, tu es vraiment forte, etc. » Et je vais rajouter, je vais étoffer ma réponse avec une réponse d'une ancienne cancéreuse qui répondait à la question « Oui, comment tu fais pour avoir tout ce courage ? » Mais est-ce que, en fait, viscéralement, on a eu le choix ? Est-ce que vous ne pensez pas, en fait, quand j'ai perdu mon fils, par exemple, parce qu'on m'a beaucoup encensé pour ça. « Oui, tu es courageuse, tu as perdu ton fils, tu n'as pas longtemps, tu es là, tu as perdu le tube, tu sourires, tu as une vie professionnelle, etc. » Est-ce que vous pensez que j'ai eu le choix, en fait, de me comporter comme ça pour arriver à ce stade-là ? Est-ce que vous pensez que j'ai eu le choix ? Je n'ai pas eu le choix parce que c'est ça ou la mort dans les cas présents. Je ne me voyais pas mourir à 20 ans quand j'ai perdu mon fils et je savais très bien que ça allait foutre le bordel entre mes parents encore plus à l'époque et que ma mère, elle n'allait vraiment pas survivre à ça. Vu ce que moi, j'ai vécu avec la perte de mon fils et comme elle a appris la perte de mon fils, elle n'allait pas, en fait, prendre le fait de perdre son petit-fils et puis perdre sa fille par la suite. Donc, je n'ai pas eu le choix, en fait. Est-ce que vous pensez que j'aurais fait le choix de vivre tout ce que j'ai vécu avec mon ancien compagnon ? Alors, je ne remets pas en question le choix de mon ancien compagnon ou même le choix de mon chère actuelle parce que j'ai eu mes enfants. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais vraiment regretter ça dans le moment d'acclamie où je pense rationnellement. Mais est-ce que vous pensez que j'ai eu le choix d'autre qu'agir comment j'ai agi vis-à-vis de mes enfants, par exemple, de me retrousser les manges et de me dire « Bon, je dois faire quelque chose de ma vie, je dois avancer, je trouve un travail en tant que salarié, mais je continue à faire mes petites vidéos, faire mes petits vlogs par-ci, par-là, essayer de construire quelque chose pour mes enfants, essayer de claquer la porte à cette relation qui était très, très compliquée. » Vous pensez que j'ai eu le choix ? Je n'ai absolument pas eu le choix. C'est le comportement d'une personne rationnelle. Donc, arrêtez avec vos soi-disant compliments de dire « Oui, t'es une femme courage, t'es une maman courage, t'es une femme bautométante, t'es cookie-lire. » Déjà, à partir du moment où un homme, plus précisément, va me faire ce genre de compliments-là, même si mon cœur reste fermé, alors, toi, je ne dis même pas merci pour le compliment. C'est le pire des compliments à faire à une femme. Surtout, je pense, selon moi, à une femme anti-aise. Je vais vous expliquer pourquoi. Une femme bautométante, c'est quoi ? De base, c'est basé sur des faits historiques. En fait, les femmes anti-aise, qui étaient des esclaves, devaient être au four, au moulin et partout. C'est-à-dire qu'elles devaient être choues, méchantes, cannes à sucre. Elles devaient être à la maison des rois, s'occuper de la maison des colons, s'occuper de leurs propres enfants, s'occuper des enfants, des esclavagistes. En question, donner leur corps à contre-cœur à ces colons-là. En question, donner leur corps, des fois, en fait, à des hommes, des confrères, mais elles ne voulaient pas forcément faire ça avec eux. C'était, sur exemple, pour créer des esclaves forts. Des fois, en fait, se préoccuper de qu'est-ce qui était advenu de leur famille, de leur mari. Elles étaient vraiment partout. C'était vraiment des femmes. Courage. Et, en fait, le mot potomitant se base, en fait, sur cette période-là. Mais, même ces femmes-là, est-ce que vous pensiez qu'elles avaient le choix ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elles ont eu le choix d'agir comme moi ? Elles ont agi. Est-ce que vous pensez qu'elles ont eu le choix d'être des femmes courage ? Comme ça, ce serait qu'en fait, surtout dans le domaine de la drague, je haïs les hommes, notamment les hommes antillais, qui vont dire à une femme antillaise particulièrement, parce qu'elles-mêmes, elles ont conscience de leur passé, etc., etc. « Ouais, t'es une femme courage, t'es une femme potomitant. » Elles n'ont pas eu le choix. Et même les filles qui disent qu'elles s'en foutent, qu'elles aiment être des femmes potomitants, des femmes courageuses, des femmes courageuses, elles vous mentent. En partie, je vais vous donner un exemple. J'ai une personne que je connais de mon entourage qui vit une situation très difficile dans son couple. On a tous des manger-cochons, on ne va pas se mentir. On les cache dans des coffres, on les met sous le lit, mais elle sait trop. Et c'est vrai que le papa de son enfant en question aime la fréquenter, alors qu'il a une copine, mais en fait, n'aime pas s'occuper de son enfant. Ok, donc en fait, tu veux fréquenter la fille intimement, d'accord, mais tu ne veux même pas t'occuper de votre enfant que vous avez en commun, alors que tu as déjà toute une copine. Bref, et même en tant que femme, je ne juge plus en sérieux, mais évitez en fait d'accepter ce genre de situation-là, parce que quand vous arrivez à ce stade-là, la personne ne va plus vous respecter. Déjà les hommes ont des difficultés énormes à nous respecter en ce moment, mais si vous acceptez ce stade-là, ça va être très compliqué. Et donc du coup, je lui dis, mais attends, ils ne te donnent pas de l'argent pour l'enfant, mais voilà, en plus tu acceptes qu'ils... Non en fait. Et la fille me dit, mais de toute manière, ce n'est pas grave, moi j'aurai la satisfaction d'être une femme courage, d'être une femme debout, comme on dit en criolle, et d'avoir fait ça toute seule. Est-ce que vous pensez qu'elle a le choix ou qu'elle n'a pas le choix ? Est-ce que vous pensez que si elle avait le choix juste de changer la situation, elle n'aurait pas changé ? Elle l'aurait changé. Elles n'ont juste pas le choix, comme la personne en question, et donc elles agissent en conséquence. Et franchement, ça m'a fait tellement de mal quand elle m'a dit ça. Ça m'a brisé le cœur, parce que je savais qu'elle ne pensait pas un seul mot de ce qu'elle disait. Franchement, les filles, et je vais m'arrêter là concernant ce sujet, parce que c'est une aparté. Quand vous avez un homme qui est chez vous, dans votre vie, dans vos draps, entre vos gens, en fait, il ne peut pas ne pas servir à rien qu'à ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est pas possible. Ça, j'ai remarqué que c'est très présent dans la communauté entière. C'est vraiment fou. Moi, je me suis autorisée maintenant à me dire que si je dois craquer, je vais craquer. Si je n'ai plus la force d'être courageuse, je ne serais pas courageuse, en fait. Si je n'ai pas la force de traverser cette épreuve, surtout que je suis avec quelqu'un, et surtout que moi, je donne beaucoup. Je n'ai pas vraiment dit ça que quand il y a des choses qui se passent ici, je suis comme une flimie, je cours partout, je fais des coups de téléphone, je commence à allumer ma caméra, je fais combien de trucs, pour justement que la vie soit beaucoup plus douce, en fait. Donc, si j'estime que je n'ai pas en fait d'être courageuse sur ce coup-là, eh bien, je ne serais pas courageuse. Par exemple, quand il a fallu, pardon, de payer la maison d'ici, je me suis dit, mon Dieu, là, je ne peux pas parce que sinon, je vais totalement me dépouiller parce que moi, en fait, j'ai un métier de vraiment célibataire. C'est un très bon problème que j'ai. C'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, en fait, je dois faire tout, toute seule, et maintenant. Par exemple, toutes mes factures sont payées avant même que mon copain ait mis sa pire à l'édifice. C'est comme ça que je fais. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu ce problème de maison, de me dire, non, je n'ai pas envie de me dépouiller cette fois-ci, ou quand il y a eu le problème de la voiture, je me dis, non, je n'ai pas envie de me dépouiller encore cette fois-ci. Je me dis, je suis avec quelqu'un, il va m'aider et quoi qu'il arrive, s'il ne peut pas, je ne serai pas courageuse. Ce n'est pas grave parce que je n'ai pas envie de me péter la tête. Et quand je vous dis, vous pétez la tête, et puis vous savez qu'on a dans notre communauté beaucoup de problèmes de nervosité, beaucoup de problèmes de tension artérielle, beaucoup de problèmes d'AVC et de rupture d'alévrisse. Ce n'est pas pour rien parce que déjà, on a des nerfs, mais en plus d'avoir des nerfs, nos nerfs sont en fait soumis à beaucoup d'épreuves en fait, surtout en tant que femme noire pour éviter, éviter d'avoir ce type de choses-là. Et normalement, ça vient d'une personne qui a des nerfs et dit franchement, j'ai une petite voix, mais je suis nerveuse et surtout, vu ce qui s'est passé dans ma vie et ce que, en fait, j'ai fait subir à ma vie. Il faut savoir l'assumer aussi. Il ne faut pas faire la victime toute la 5e journée et dire oui, Marie-Messie, c'est ça, oui, pauvre de moi, oui, par exemple, mon fils est mort, je n'aurais pas pu éviter ça, je n'aurais pas pu calculer ça. Par contre, il y a d'autres choix que j'aurais pu éviter. En effet, vous voyez, et je l'assume totalement, il faut savoir ménager ses nerfs, tout simplement, ménager vos nerfs et surtout, accepter que certaines femmes ne veulent pas être courageuses d'entrer ou cette fois-ci, n'ont pas le courage d'être courageuses, tout simplement, n'ont plus la force d'être courageuses. Et en fait, ce qui me fait mal, c'est que c'est à l'heure qu'on met en avant la santé mentale. Mais j'ai l'impression que dans les faits, en fait, la santé mentale, c'est pour les blancs. Tout simplement, mais je vous dis la vérité, la santé mentale, c'est un luxe de blancs, c'est que les blancs qui peuvent en parler, c'est que les blancs qui peuvent prendre de leur temps pour prendre soin de leur santé mentale. Il n'y a que les blancs qui peuvent se dire ben voilà, je vais quitter mon boulot parce que ça ne va pas. Moi, personnellement, mon boulot, je ne l'ai pas gardé parce que ça n'a l'air au niveau déjà d'organisation, etc. Même le rapport bénéfice et ça atteignait ma santé mentale. Je n'étais vraiment pas bien, je ne voyais pas mes enfants grandir. Mon boulot en boxe c'était vraiment compliqué alors que j'étais censée avoir un travail en fait. Et quand j'ai quitté mon travail en question, on a commencé à me critiquer, à me dire ouais, mais il faut que tu sois plus forte, etc. Tu as trouvé un travail aux antilles, c'est une chance, sois un petit peu courageuse alors que tu étais courageuse en avant. Pourquoi tu es plus courageuse maintenant ? Non, en fait. Je prends soin de ma tête avant tout. Parce que si la tête ne va pas, rien ne va fonctionner. Ou si ça fonctionne, ça sera toujours très, très, très compliqué. Je ne sais pas si cette vidéo elle a été bonne. En tout cas, c'était vraiment un sujet que je tenais à aborder avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous laisse. Un plein de bisous et je ne sais pas si cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada